... Dans l'histoire de la France, qui sait des plus grandes goards et des plus grandes douleurs, les Vosges viennent une fois de plus d'offrir à la patrie le filial hommage de leur courage et de leur sacrifice. L'engagement que nous avions pris, nous l'avons purement et simplement tenu. Nous accueillons avec un mépris de fer les imputations dérisoires d'ambitions dictatoriales que certains aujourd'hui prodiguent à notre égard, mais sous l'angle de ce qu'il est convenu d'appeler la tactique et qui conduit, semble-t-il, quelquefois, à abandonner les positions qu'on avait jurées de défendre. Réalisé, bon gré, mal gré, sous l'égide d'un pouvoir sans borne, se dresse en face de la jeune Amérique toute débordante de ressources et qui vient à son tour de découvrir les perspectives de la puissance guerrière. La France et l'Union française n'ont de chance de sauvegarder leur indépendance, leur sécurité et leurs droits que si l'État est capable de porter dans un sens déterminé une responsabilité pesante et continue. Vive la République! Vive la France! À présent, les Constituants viennent à nouveau de terminer leurs tâches. Il convient maintenant d'en juger. Quant à nous, nous déclarons que malgré quelques progrès, réalisées par rapport à la France.